Aujourd'hui j'avais envie de te parler un peu dans la continuité de ma dernière vidéo sur la méditation. Dans cette vidéo je t'ai un peu raconté mon parcours avec la méditation et je t'ai décrit 2-3 petites choses que je faisais quand j'ai découvert la méditation même si je ne savais pas vraiment que c'en était. Les choses que je faisais en sortant dans mon jardin où je me focalisais sur mes sens, etc. La pensée peut nous conduire n'importe où, elle peut nous emmener il y a 10 ans, elle peut nous emmener dans 5 ans, elle peut nous faire penser à quelque chose qui se passe là tout de suite. Mais la pensée n'est pas fixe, la pensée peut même être des choses qui ne nous concernent pas du tout, la pensée peut nous emmener vraiment super loin. Et c'est à la fois ce qui fait sa richesse et en même temps ce qui fait qu'on a du mal à être dans le moment présent parce que par la pensée on s'égare facilement. Les sens au contraire sont connectés au moment présent. Les sens c'est le toucher, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est toutes ces choses-là. En fait les sens c'est ce qui nous transmet à notre corps des informations directes, des informations de ce qu'il y a là tout de suite, ici maintenant, autour de nous. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a beaucoup de méditations, dont celle dont je t'ai parlé, qui sont basées sur les sens justement parce que le fait qu'elles soient connectées au moment présent, ça fait que si tu te focalises sur les sens, tu as moins de chances de te dissiper et de partir à penser au futur ou au passé ou à des choses qui n'ont rien à voir avec la méditation. Et donc se focaliser sur les sens, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour entrer en pleine conscience. Aujourd'hui j'ai pas envie d'expliquer comment méditer sur les sens parce que ça c'est ce que je fais dans mes ateliers sous forme de méditation guidée. Et si je le fais sur ma chaîne, ce sera aussi sous forme de vidéos de méditation guidée. Ce que j'ai envie de te raconter aujourd'hui, c'est plutôt comment ça, ce qui s'applique dans les exercices de méditation, ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Comme je parle beaucoup dans mes ateliers de la pleine conscience au quotidien, je ferai une vidéo vraiment spécifique sur le sujet. Mais je vais te parler aujourd'hui de petites astuces pour justement être plus connecté au moment présent dans la vie de tous les jours. Justement grâce à cette idée selon laquelle les sens nous ramènent forcément à ce qui se passe ici et maintenant. L'idée c'est que pour apprendre à être en pleine conscience plus facilement, il va falloir passer par les sens. Je vais te donner des petites idées d'exercices, de choses à faire dans la vie de tous les jours qui vont être par exemple de travailler l'observation. C'est-à-dire que tu vas faire par exemple de la marche en pleine conscience et tu vas te focaliser sur un seul sens qui va être par exemple la vue. C'est-à-dire que si tu vas faire tes courses, tu vas vraiment prendre le temps de détailler les façades des maisons. Essaie de te mettre dans la tête comme si tu étais un architecte par exemple. Un architecte ou un photographe, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'architecture et qui va vraiment la regarder dans ses détails, qui va regarder les perspectives ou un dessinateur ou n'importe quoi. Quelqu'un qui est visuel, tu vois. Ou même simplement un touriste par exemple qui va visiter une nouvelle ville, même si c'est ta ville, même si tu la connais par cœur. Prends le temps de lever les yeux, de regarder les façades, les maisons, et de regarder des petits détails auxquels tu ne prêterais jamais attention d'habitude. Essaie de développer ton sens de l'observation. Essaie de travailler sur un sens en particulier. Donc ça c'est pour la vue. Donc ça marche en ville, mais par exemple, sans le temps d'aller te promener dans les champs ou en forêt, dans la nature, et de vraiment te focaliser sur un seul sens. Essaie de détailler la couleur des feuilles des arbres, les motifs que tu vois sur les troncs d'arbres, la couleur des troncs. Enfin, toutes ces choses. Il y a tellement d'informations parce que 5 sens c'est énorme et c'est des informations permanentes. Du coup, essaie de te focaliser sur un seul sens pendant une activité de 30 minutes ou 15 minutes, n'importe, peu importe. Le tout c'est vraiment d'apprendre à te connecter à tes sens de façon consciente. Tu peux le faire avec l'odorat, tu peux le faire avec le goût. Donc pour l'odorat ça va être par exemple, va te balader justement dans la nature et sens tout ce que tu trouves. Genre tu vois un arbuste, tu vas sentir l'odeur de ses feuilles. Tu vois des feuilles, des fleurs, tu vas vraiment te sentir tout ce que tu trouves, des fruits, tout ce que tu trouves dans la nature. Tu peux le faire avec le goût par exemple de manger en pleine conscience, c'est-à-dire tu vas prendre plein de petits aliments dont tu connais parfaitement le goût mais en ne te focalisant pas sur l'acte de te nourrir mais vraiment en essayant de décortiquer la sensation du goût. Du coup tu peux manger en pleine conscience et vraiment te focaliser sur ce sens-là. Après il y a l'ouïe, donc l'ouïe ça c'est le truc que tu peux faire absolument partout, que ce soit dans le silence de ta chambre parce qu'il y aura forcément des petits bruits dans la nature, avec le bruit de la nature ou même dans la ville où les bruits sont assez désagréables justement pour réussir à les accepter et presque à les trouver agréables en te focalisant dessus. Toucher pareil, tu peux faire plein plein de choses et ça c'est des choses que je dis dans mes ateliers et que je ferai sous forme de méditation guidée qui sont par rapport à la gravité, au poids de notre corps sur le sol, au sens, enfin, le toucher, la sensation des points de contact qu'on a avec nous-mêmes, la sensation des vêtements sur notre peau, enfin tout ce qui touche au toucher, aux sensations physiques. Pareil, tu peux te focaliser uniquement là-dessus. Ce que je vais te donner comme petite astuce, comme petit exercice pour réussir à apprendre à être dans le moment présent, c'est d'essayer par exemple pendant une semaine ou deux semaines, chaque jour de faire une promenade ou une activité avec comme objectif de se focaliser sur un sens unique, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe ou n'importe. Ça peut être intéressant de le faire si tu fais, genre par exemple, tu dis pendant deux semaines, si tu habites près d'une forêt, pendant deux semaines je vais aller dans la forêt et chaque jour j'alterne sur un nouveau sens. Donc un jour l'odorat, évidemment pour le goût c'est plus compliqué mais en tout cas tu peux faire au moins l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher. Ça, ça va simplement te permettre de te reconnecter à tes sens, de développer ton sens de l'observation, ton sens de l'écoute, etc. Et quand tu feras ça pendant ces 30 minutes de marche ou quelle que soit l'activité que tu choisis, tu vas être en pleine conscience par le biais d'un seul sens mais que tu vas vraiment développer. Pourquoi je te conseille de faire ça ? C'est parce que se connecter à tes sens, comme je te l'ai dit, ça nous connecte systématiquement au moment présent parce que quand tu es connecté sur ton sens, comme je te l'ai dit, ton sens il te donne une information qui est présente, qui est ici maintenant. Donc du coup c'est des petits exercices qui sont intéressants, qui sont sympas à faire et qui permettent justement de développer ses sens, donc de les aiguiser, de développer sa concentration de la même manière que la méditation. Donc c'est des exercices qui sont méditatifs mais qui varient un petit peu de la méditation, on va dire, telle qu'on la voit le plus souvent. L'objet de cette vidéo c'est simplement de mettre l'accent sur l'importance des sens dans le rapport qu'on a au moment présent et de l'importance d'être connecté justement à ces sens. Et les sens comme tous, ça se travaille. Être attentif aux informations sensorielles, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup j'avais envie de te donner quelques petits exercices que tu peux faire qui sont des exercices méditatifs et que tu peux pratiquer de façon expérimentale pendant 15 jours ou que tu peux essayer tout simplement de mettre dans ta vie quotidienne, dans les activités que tu fais, pour justement t'aider à t'avancer vers la pleine conscience. Je ferai une vidéo où je détaillerai plus spécifiquement ce qu'est la pleine conscience. Ce que pour l'instant retient simplement que la pleine conscience c'est avant tout une connexion au moment présent, même s'il y a beaucoup plus à dire là-dessus que ça. Mais pour l'instant tout ce que tu dois retenir c'est ça. Et ceux qui ont déjà vu mon atelier en savent déjà plus et il y en a aussi beaucoup qui savent déjà de base ce que c'est. Mais du coup concentre-toi simplement sur cette connexion au moment présent pour laquelle la connexion au sens physique peut beaucoup beaucoup aider. Ça peut paraître assez anodin mais prends le temps, essaye. Si tu n'as jamais fait ça vraiment, essaye. Parce que c'est vraiment des expériences qui font du bien, qui permettent de se poser, de prendre le temps et de se reconnecter aussi à soi-même. Parce que nos sens nous donnent des informations en permanence et tellement tellement en permanence que du coup on ne les écoute plus forcément. Et ça peut être important aussi de réapprendre à se reconnecter à nos sens parce que les sens après ils permettent de développer l'ouverture et l'intuition et toutes sortes de choses qui sont super intéressantes dans la vie quotidienne. Et développer son sens de l'observation, de l'ouïe, etc. ça peut être vraiment enrichissant. Donc voilà, moi je te recommande d'essayer et de me dire si tu testes, de me dire comment tu as vécu l'expérience. Et si tu as même d'autres idées d'exercices que tu pratiques, des exercices de pleine conscience ou des exercices méditatifs qui sont basés sur les sens, que ce soit la vue par exemple, regarder la flamme d'une bougie ou regarder les nuages dans le ciel, enfin tout plein de petits trucs si tu as des petites astuces ou des petits exercices parce qu'il y en a autant que l'imagination peut le permettre, bah n'hésite pas à me le dire et peut-être même qu'il y en a qui me donneront des idées pour des thèmes de méditation guidée ou quelque chose dans le genre. Je tenais aussi juste à remercier toutes les nouvelles personnes qui sont venues sur ma chaîne, c'est beaucoup des gens que j'ai rencontrés justement pendant la tournée des pique-niques. Merci pour tous vos retours positifs sur mes ateliers, les conférences, etc. C'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante. Je parlerai quand j'aurai terminé ma tournée, moi je finis le 3 août et je ferai des vidéos sur le sujet à l'occasion mais en tout cas je voulais juste vous dire un immense merci. Voilà je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo donc je te souhaite vraiment une magnifique journée, j'espère que tout va bien dans ta vie et ne veux pas de prendre le temps de te poser, de respirer, d'écouter ton corps et d'écouter tes sens et de prendre le temps et fais-toi du bien et sois bienveillant avec toi-même, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada